Voilà encore Fisher. Nous allons en fait utiliser cette stratégie que les bébés développent par eux-mêmes pour l'aider à retrouver plus de symétrie. Le côté droit de Fisher est un peu raccourci. Il a tendance à rester sur le côté gauche en ventrale plus que sur le côté droit. Il garde le tronc droit raccourci. Il garde la hanche droite plus fléchie que la gauche. Il roulent plus souvent sur le côté gauche que sur le côté droit. Suspendu en l'air, on constate que la ligne des épaules et le bassin ne sont pas symétriques, ce qui aurait dû être le cas à 4 mois, donc certainement à 5 mois. Il a donc fallu procéder à quelques évaluations, mais il s'avère que la cause première de cette asymétrie semble être un raccourcissement de l'iliopsoas droit, et cela inclut le segment du psoas qui se trouve sur la colonne lombaire. Peut-être un raccourcissement du carré des lombes également. Je vais montrer à sa mère comment l'aider à reproduire une roulade sur son côté droit, de la même façon qu'il le fait à gauche, en facilitant la roulade sur le côté droit. Cela va commencer par un transfert de poids. Le poids sera amené sur la hanche droite. On observe donc un allongement du tronc à droite et un raccourcissement à gauche. En attirant son attention avec un jouet à gauche, nous allons maintenir la position. Merci d'avoir regardé cette vidéo !